Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour faire un petit peu le point avec vous parce que vous le méritez bien, ça fait des années qu'on se suit et puis comme je lis un petit peu à droite à gauche tout et n'importe quoi, j'aimerais rétablir, voilà, vous dire exactement ce qui se passe et pourquoi il n'y a plus de parodie en ce moment. Vous avez tous suivi l'épisode où j'ai été striké par ALP, je les ai contactés, j'ai été transparent là-dessus, j'ai effectivement fait pas mal de bruit sur les réseaux parce que c'était la millième fois qu'il y avait encore un problème avec les parodies. Ça a fait le s'bol sur X et un petit peu partout, sur Instagram. Ils m'ont fait le reproche d'avoir fait du bruit sur les réseaux. En fait, je leur en veux un peu aussi parce que c'est un peu facile. J'ai cette chance de vous avoir et d'avoir cette communauté qui est forte, qui a du poids, qui rassemble aussi d'anciens aventuriers, qui rassemble des passionnés et puis des gens de tout horizon. Et il y a tellement de chaînes, tellement de chaînes YouTube. Je pense à Félonie, je pense à Marlux, je pense à Liam, je pense à plein de gens qui n'avaient pas cette communauté et qui se sont fait fermer leur chaîne dans le silence le plus total. Il n'y avait pas de communauté pour faire du bruit. Donc là, ça n'a pas posé de problème, évidemment, pour Koh Lanta. Et là, le fait de s'attaquer à moi, de faire comme ils ont fait aux autres, en fait, là, ça a fait du bruit et ça ne leur a pas plu. Mais en fait, c'est leur méthode qui ne convient pas. C'est leur méthode qui fait du bruit quand on s'en rend compte. C'est ce que j'ai voulu dénoncer. Ils m'en ont beaucoup voulu en me disant que ça ne se faisait pas. Mais j'ai cette force, en fait, et c'est vrai que je l'ai utilisée et je l'ai faite pas que pour moi. Je l'ai faite aussi pour tous ces gens qui ont perdu leur chaîne et qui ont été vraiment dégoûtés. Parce qu'ils ne faisaient que parler du programme. Et parce que, oh mon Dieu, on a utilisé deux images. Et bien, voilà, on perd tout. Donc, voilà, je ne regrette absolument pas. Et merci à tous ceux qui ont réagi à ce moment-là. Ils ont été très réactifs. C'était le week-end pascal. Le samedi matin, ils m'ont levé les strikes. Et on avait dit qu'on se recontactait le mardi pour faire le point. Là-dessus, j'étais plutôt rassuré, même si, très honnêtement, c'était encore un coup qui m'avait mis, voilà, un coup au moral en plus. Le mardi, ce qui a été échangé, c'était qu'en fait, j'avais droit à une dérogation pour faire les parodies. Donc, c'est une autorisation de la part d'ALP pour pouvoir faire les parodies. Ce qui, quelque part, peut être un graal. On peut voir ça comme ça. En même temps, il y avait une contrepartie sous-entendue qui était que, pour l'instant, c'était comme ça, mais ça pouvait changer. Que, en fait, ce qui serait bien, c'est que je ne montre plus tout le déroulé de l'épisode, mais que je me concentre sur une ou deux ou trois séquences qui ne dévoilent pas tout l'épisode. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser cinq minutes, ce qu'on peut faire, c'est quatre minutes, et je ne dévoile pas qui sort à la fin. C'était une proposition. C'était non. La réponse a été non. Il faudrait que ce soit juste quelques séquences qui soient parodiées, comme ça. Donc, en fait, plein BNF pour eux, puisque je parle du programme. Et puis, moi, en fait, je suis dans une certaine restriction de ma liberté. Et moi, ça, ça me pose un vrai problème. Voilà. Je n'ai pas envie de faire des vidéos sous condition. Même si, vous savez que j'aime énormément ce programme, à un moment, moi, ce que je propose depuis dix ans, c'est le résumé parodique de l'épisode. Pendant dix ans, voilà. Là, maintenant, en fait, voilà. Si vous voulez, ça a été la goutte d'eau de trop qui a rendu la chose plus possible. Donc, voilà. Après, j'ai eu d'autres questionnements beaucoup plus personnels. C'est vrai que faire des parodies, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, qui est très chronophage. Je me retrouve sur des périodes tout le temps à peu près les mêmes, de novembre à déjà février, mars, où je fais en parallèle les parodies de Pékin et les parodies de Koh-Lanta sur les mêmes semaines, en plus de mon travail. Et cela a été clairement, clairement au détriment de ma vie personnelle. Donc, à un moment, on ne peut pas tout perdre. Et même si je suis en train de tout perdre, je priorise. Donc, j'essaye de sauver ce qui est important pour moi, c'est-à-dire ma famille. Et je fais abstraction et je renonce clairement aux parodies en me disant que, en fait, ça a un côté qui est néfaste pour ma vie perso. Néfaste parce que c'est beaucoup de temps où j'essaye de trouver des idées, où j'essaye d'être créatif pour vous faire rire, vous amuser, mais où je suis absent de ma famille et de mes proches. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde est parti, je réalise à quel point je suis allé trop loin et je me suis trop surinvesti là-dedans. Donc, voilà, il y a une réalité économique aussi. Une parodie, ça va me rapporter 50 balles avec les pubs de YouTube. Voilà, ça ne me paye pas un resto, quoi. Donc, ce n'est pas viable non plus. J'avais ouvert un Tipeee. Le Tipeee, il y a une personne dessus. Voilà, vous comprenez, vous voyez le truc. On est 160 000 et quelques abonnés. S'il y avait eu peut-être un engouement sur le Tipeee qui me permettrait de donner une réalité économique au truc et qui me permettrait de vivre, je serais moins stressé à me dire, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille vite faire les parodies, machin. Tout le monde me dit, attends, tu ne vas pas te plaindre, c'est ton loisir, tu fais ça pour t'éclater. Voilà. À un moment, c'est juste plus conciliable. C'est juste plus possible. Donc, voilà. Ça explique pourquoi il n'y a plus de parodies. Ça explique aussi pourquoi je pense qu'il n'y en aura plus pendant un certain temps. C'est pas pour faire un appel, un appel au don. Mais clairement, ça aurait changé les choses, je pense. Peut-être que je ne l'ai pas suffisamment dit. Mais de toute façon, quand on le dit, c'est très très mal vu et on se fait défoncer en disant tu fais ça que pour le pognon, on sait bien que la vie tourne autour de l'argent et qu'on en a besoin pour vivre. Donc, voilà. Si effectivement, ça vous faisait aussi rire et ça vous plaisait autant, peut-être qu'il y aurait eu plus d'investissements. Je ne sais pas. Dans tous les cas, pour moi, ce n'est plus possible dans l'immédiat. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai vraiment besoin de voir que mes très proches et me reconstruire. Voilà. Vous savez tout. Je voulais être honnête avec vous parce que ça fait longtemps qu'on se suit. Si Pékin Express me propose de recommencer la saison prochaine, évidemment, je serai là. S'il y a des projets qui me plaisent, qui m'attirent, évidemment, je serai là. Pour Koh-Lanta, honnêtement, j'ai vraiment donné. Voilà. On ne s'est pas trouvé. On ne s'est pas trouvé, la production et moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Denis, il a réagi, etc. Denis, il a surtout voulu faire taire tout le zbeul qu'il y avait sur les réseaux. Parce que ce n'est pas bien de critiquer le programme et du coup, il a réagi pour ça. Voilà. Je ne crache sur personne. Je suis dans la bienveillance. Je l'ai toujours été. Si vous souhaitez m'encourager, quelque part, vous savez comment faire. Et sinon, peut-être à la prochaine.